... Marianne Pearl, bonsoir. Vous avez 36 ans, vous êtes française, veuve de Daniel Pearl, journaliste au Waltree's Journal, qui a été enlevé, assassiné par les islamistes il y a presque deux ans à Karachi, alors qu'il enquêtait sur les filières du terrorisme au Pakistan. Bernard-Henri Lévy a consacré un livre à votre mari. Le livre s'appelle « Qui a tué Daniel Pearl ? » chez Grasset. Alors aujourd'hui, c'est vous qui publiez un livre. Ça s'appelle « Un cœur invaincu, la vie et la mort courageuse de mon mari » Daniel Pearl, édité chez Plon. Alors, vous avez rencontré Daniel Pearl, votre mari, en 1998, dans une fête. Vous, à ce moment-là, vous êtes journaliste à RFI, et lui était au Waltree's Journal, mais basé à Londres. Donc, il circule un petit peu en Europe et dans le monde. Vous êtes marié un an plus tard. C'était le coup de foudre. On peut dire, oui. Je l'ai rencontré dans une soirée en face de l'Elysée. C'était une soirée d'une amie. Il était accompagné d'une jeune femme blonde. Je ne m'étais pas rendue compte à ce moment-là qu'il était avec elle. Elle faisait de la lingerie féminine, je me souviens. Et voilà, il est reparti avec elle quand même. Et puis, il y a quelques... Oui, quand même. Mais on s'est écrit. Il était en Arabie Saoudite à ce moment-là. Il faisait des enquêtes. Et puis, on s'est écrit. On a fini par se revoir. Oui, c'est ça. C'est un jour où il vous dit qu'il peut passer à Paris en allant à Londres. Son train arrive d'Espagne au bon moment. Donc, en fait, il passe. Il voit comment ça se passe. Voilà. Il peut repartir éventuellement s'il se trompe de destination. Il n'a jamais repris le train pour aller à Londres. Il n'a jamais repris le train pour aller à Londres. Alors, un assemblage un petit peu étonnant tous les deux parce que vous, votre père, est le fils naturel d'un diamantaire juif hollandais. Vous dites, en parlant de lui, homosexuel peu sympathique, qu'a fait l'amour une fois avec une femme et ça a marché. Voilà. Et votre mère, cubaine, noire, avec un grand-père chinois. Sérieux mélange, effectivement. Et lui, parent juif, sa mère d'Irak et son père d'Israël. C'est des bonnes bases pour être journaliste, en tout cas. Vous dites, en parlant de lui, d'ailleurs, qu'il était extrêmement cosmopolite et journaliste avant d'être américain, avant d'être juif, etc. C'est un choix, à un moment donné, voilà. Il avait cette approche-là et c'est comme ça qu'il, d'ailleurs, passait son temps au Moyen-Orient la plupart du temps dans les pays musulmans. Et c'est comme ça qu'on est parti en Inde, c'est comme ça qu'on est parti au Pakistan. Alors, le pitch du bouquin, c'est simple, c'est votre vie à Karachi, du jour du kidnapping de votre époux, donc Daniel Pearl, le 23 janvier 2002, jusqu'à votre départ du Pakistan, le 27 février 2002. Alors, ce n'est pas un livre d'enquête, vous ne refaites pas encore une fois l'enquête. C'est votre histoire, dans l'attente de connaître le sort réservé à votre mari. Et puis, vous parlez de vos vies, vous parlez de votre amour. Vous l'aimiez énormément. Je l'aimais énormément. Alors, quand le bouquin commence, vous êtes tous les deux à Karachi. Vous travaillez ensemble. Vous l'accompagnez souvent dans ces interviews. On travaille ensemble beaucoup, oui. Lui aussi. Oui, il m'accompagne aussi. On était ensemble. Vous travaillez ensemble. Mais là, ce jour-là, comme vous êtes enceinte à l'époque, vous êtes fatiguée, vous avez des nausées et vous le laissez partir tout seul à son rendez-vous ce jour-là. Il y a beaucoup de concours de circonstances ce jour-là. Donc, moi, je ne crois pas trop à l'idée de destin, mais c'est vrai que, par exemple, il y a des mesures de sécurité dans ce genre de pays où on ne prend pas trop de taxis. Bon, ce jour-là, il a fait un taxi. Il y a un certain nombre de concours de circonstances qui ont fait que le kidnapping a été possible et que moi, je sois restée, en fait, derrière. C'est ça, surtout. J'aurais pu y aller, oui. Si vous aviez été avec lui, est-ce que vous pensez que les islamistes qui l'ont assassiné, je dirais, beaucoup plus que ça, découpé en morceaux après l'avoir décapité, est-ce que vous croyez qu'il l'aurait fait quand même ? Je pense que oui. Je pense que oui. Je ne pense pas qu'on est devant des gens qui auraient reculé, en fait, devant le fait que je sois une femme. Il aurait suffi que je leur dise que mon père était juif, par exemple, je n'en sais rien. Même enceinte. Même enceinte. Même enceinte. Alors, Daniel Pearl, ce matin-là, par seul, il fait une enquête sur Reed, le type qui avait pris l'avion avec les chaussures prennent d'explosifs. L'homme au semel explosif, comme on l'a appelé. Il doit rencontrer le fameux Guy Lani. Il a rendez-vous avec Omar Sheikh, dont Lévy parle dans son bouquin. Et c'est vrai que cet Omar Sheikh, au départ, comme il a fait la London School of Economics, ce n'est pas quelqu'un dont on peut se méfier au départ. C'est quelqu'un d'extrêmement efficace. C'est quelqu'un qui a cette espèce de... C'est comme un espèce de terroriste freelance, qui, je pense, représente un petit peu la nouvelle génération de terroristes et des gens qui s'associent à des opérations précises et se désassemblent ensuite. Lui, Omar Sheikh, c'est quelqu'un, effectivement, d'être très éduqué, qui a une vraie perversité, en réalité, dans sa façon de faire. Par exemple, à Dany, il lui a envoyé des e-mails en lui disant « Ce n'est pas grave, si vous ne pouvez pas venir la prochaine fois ». Ou quand Dany a été kidnappé, il lui a envoyé un autre e-mail dans sa boîte en disant « Comment s'est passé votre rendez-vous ? ». Vicieux. C'est quand même, voilà, vicieux. Une approche très, très vicieuse, donc très perverse, à la fois avec du génie malin. Alors, la journée se passe, vous n'arrivez pas à le joindre, ça vous étonne, parce que d'habitude, vous dites que vous vous appelez toutes les 90 minutes sur les portables. Il y avait un système de sécurité, simplement, en fait, de nous appeler, si nous n'étions pas ensemble, de nous appeler toutes les 90 minutes pour voir si c'est tout à fait bien, simplement. Oui. Le soir, toujours pas de Dany, vous êtes dans un dîner, vous vous éloignez, et puis vous commencez à réciter, parce que vous êtes bouddhiste, vous récitez Namyo Rengekyo. Pas mal. Pas mal, je suis impressionnée, en général. Un petit peu la prononce. Ça vous fortifie ? Ça aide, ça m'a aidé, ça m'a aidé énormément, parce que, effectivement, là, toutes les choses qui sont pour moi des valeurs sûres m'ont servi énormément, quoi. Voilà. Donc le bouddhisme est une valeur sûre. Apparemment, d'ailleurs, c'est vrai. Alors là, vous appelez le consulat américain, et on vous dit que ça peut attendre le lendemain matin ? Et là, on tombe sur un pion, en fait, qui nous dit non, mais peut-être qu'il a bu, peut-être qu'il est je ne sais pas où, enfin, etc. Donc il nous dit attendez le matin, et effectivement, là, les heures comptent, c'est difficile, oui. Oui, c'est-à-dire que vous, en fait, vous savez tout de suite que ça ne peut pas être un accident de bagnole, vous vous doutez qu'il y a quelque chose de plus grave, vous commencez même un petit peu à culpabiliser, en vous disant, j'aurais jamais dû le laisser partir tout seul, il n'aurait jamais dû y aller, enfin, etc. Et là, vous appelez les parents de votre mari, de Dany, comme vous l'appelez, sa mère, qui s'appelle Ruth, et elle vous dit cette phrase, enfin, elle ne vous le dit qu'à la fin de l'entretien téléphonique, mais vous ressentez qu'elle y pense depuis le début, elle vous dit, est-ce que quelqu'un sait que nous sommes juifs ? Voilà. C'était sa première réaction, mais moi aussi, quand même, c'est une zone où, bon, quand même, l'inquiétude qui est là, parce que, bon, quand même, en pensant que, bon, toute cette nuit-là, on avait accumulé des informations sur la nature des personnes qu'il devait rencontrer, on n'était pas rassuré, quand même. Donc, on est quand même après le 11 septembre, on sait que, enfin, il y a eu toutes les questions avec Al-Qaïda, etc. Et donc, la question, quand même, elle avait raison, était de savoir qui c'est que Dany est juif. C'est-à-dire que sa mère, tout de suite, a repéré le truc. Et c'est vrai, vous dites qu'au Pakistan, il y a une vraie haine des juifs, et vous avez rencontré un ancien patron qui s'appelle Amit Ghoul, des services secrets pakistanais, jusqu'en 89, qui vous dit que le jour du World Trade Center, en fait, tous les juifs ne sont pas allés travailler, ce qui est une espèce de fantasme, de grands fantasmes qui circulaient sur Internet, dans les pays arabes. Mais bon, les gens croyaient, dans leur ignorance, en fait, que le Mossad avait organisé toutes ces attaques et que les 4 000 juifs qui travaillaient au World Trade Center n'étaient pas là ce jour-là. Oui, voilà. Donc, vous entendez ça de la bouche d'un dignitaire, du... De quelqu'un qui, quand même, était... On a eu un entretien d'une heure avec Dany, donc, il avait des arguments intéressants. C'était quelqu'un de plausible. Il avait dirigé les ISA, les services secrets pakistanais, pendant longtemps, bon, avec les Américains, etc. Et puis, sur... Dès qu'il s'agissait des Juifs, c'était plus viable, c'était plus... Bon, c'était plus raisonnable. C'est plus rationnel, oui. C'est plus rationnel, c'est ça. Alors, vous finissez par recevoir des photos de votre mari. Combien de jours après le jour de l'enlèvement ? Trois jours. Trois jours après. Donc, vous recevez des photos qui confirment, effectivement, qu'il a été kidnappé, qu'il est donc vivant, mais en même temps qu'il a un bon mental. Parce qu'il y a une photo où il a un flingue sur la tempe, et en fait, on voit bien la photo. D'ailleurs, il a un sourire, quoi, malgré ça. Donc, vous vous dites quand même, il tient bon, quoi. Oui, je pense que Dany et moi, en fait, on a été dans le même état d'esprit dès le départ, à savoir que je pense qu'on a tous les deux compris exactement là où on se trouvait, et compris ce qu'il fallait qu'on fasse, exactement. Donc, quand même, la première réaction, c'est résister à la peur, vous voyez. Donc, je pense que c'est ce qu'il a fait tout de suite, c'est ce que j'ai fait tout de suite. Et quand, effectivement, j'ai reçu des photos, bon, il avait une photo, effectivement, où il a un pistolet sur la tempe et un sourire sur les lèvres. Il y a une photo où il fait ça, il fait levé. Et puis, il fait un doigt d'honneur, etc. Donc, vous vous dites quand même... Donc, je sais ce qu'il pense. Je sais comment il résiste. Il sait qu'à un moment, c'était la même chose. Donc, j'étais quand même assez confiant, quoi. Vous vous dites, en voyant ça, finalement, on ne peut pas s'emparer d'un esprit fort, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont beau le tenir physiquement sous la puissance des armes, son esprit reste fort, voilà. Alors, à ce moment-là, effectivement, il y a une certaine aide internationale qui se met en place. Il y a Farah Khan, le leader de Nation of Islam, qui est un mouvement musulman américain. Il y a l'émir du Qatar, qui était un ami de Daniel Pearl. Mohamed Ali, Cat Stevens, chanteur des années 60, reconverti en... Maïledi Darbanville ? Oui, Maïledi Darbanville, absolument, et qui s'appelle Moussouf Islam, maintenant. Moussouf Islam, oui. Voilà. Et alors, il n'y a que Michael Jordan qui refuse à travers son agent. Son attaché de presse, oui. Michael Jordan. Pour des raisons d'image, je ne sais rien. Enfin, je... Bon, voilà, je lui ai envoyé le livre. Oui. Enfin, il y a quand même eu une mobilisation d'un certain nombre de personnalités. Une mobilisation internationale. Les gens se sont réunis à l'idée... Dany, qui est innocent, c'était... Bon, tout le monde le savait. Donc, même les gens, d'ailleurs, qui l'ont capturé, je pense. Et c'est vrai que dans le monde islamique, notamment, les gens se sont mobilisés, ont envoyé des beaux messages, d'ailleurs, de très, très beaux messages. Bon, je pense que là, on était quand même au-delà de la communication avec ces gens-là, et ça n'a pas fonctionné. Et puis arrive la nouvelle de la mort de Dany. Dany, vous écrivez un cri d'animal quand la mâchoire métallique du piège se referme sur la bête. C'est-à-dire que quand vous avez la preuve qu'il est mort, vous hurlez. Je hurle parce que j'ai mal, parce que ça fait mal. Et puis parce qu'on a passé cinq semaines, en fait, à une espèce de résistance mentale très, 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 très forte. Donc, il y a une réaction comme ça. D'abord, évidemment, je crie parce qu'il fallait sortir, puisqu'on n'a rien sorti. Aucun d'entre nous n'a laissé aucune émotion filtrée pendant plusieurs. Pendant toutes ces semaines. Ensuite, je me souviens d'avoir m'être emparé d'un AK-47, je ne sais pas comment dire français, un AK-47. Un AK-47. Un AK-47. Et des réactions comme ça. Mais en réalité, quand même, les personnes qui m'ont raconté ce qu'ils ont vu et comment il est mort, m'ont donné tout de suite ce détail qu'ils donnent dans la vidéo. En fait, on lui pose des questions avant de le tuer. Et ce détail, en fait, concernait son grand-père. Enfin, une rue en Israël qui porte le nom de son grand-père. Et là, j'ai compris que cette même attitude qu'il avait dans les photos, il l'avait conservée jusqu'à la mort. Et c'est là que j'ai su qu'il fallait que je reste debout moi-même. Parce que sinon, j'invalidais, en fait, sa défiance par rapport au terrorisme. Alors, vous dites, évidemment, quand vous apprenez ça, vous allez vous frapper la tête contre les murs dans la salle de bain. Parce que c'est normal, en plus, d'être enceinte. Enfin, c'est une situation absolument intenable. Et vous dites, mais comment vous savez qu'il est mort ? Et on vous dit, il y a une vidéo. Et ensuite, vous dites, mais enfin, vous n'avez aucun doute sur sa mort. Et on vous dit, non, il a été décapité, quoi. Ça, c'est... Et heureusement, je dirais, comme vous êtes bouddhiste, vous pensez au cycle de la vie. Vous pensez que la mort n'est pas une fin et que tout ça est cyclique. Et ça vous aide aussi à ce moment-là. Ça m'aide à ce moment-là. Mais je pense que c'est surtout... Le bouddhisme, en fait, m'a amené tout de suite la clairvoyance, surtout, avant tout. C'est-à-dire que ce n'était pas une vue de l'esprit non plus, quoi. On ne peut pas dans ce moment-là. C'est trop extrême. Donc, c'était plus... Si vous voulez, à ce moment-là, il y a quand même quelque chose d'intime qui se passe. Et je pense que je suis arrivée à ce moment-là où je n'avais plus peur de la mort. Mais bon, donc, comme je disais dans le livre, il y a toutes les théories qui sont passées devant moi. Réincarnation, paradis, je ne sais pas quoi, enfer, etc. Et là, je me suis rendu compte qu'en tuant Danny, les gens qui l'avaient tués espéraient me tuer, moi, et puis notre enfant, et puis tous les gens qui s'identifiaient à lui. Et la seule véritable réaction par rapport au terrorisme, ce n'est pas à la guerre, puisque de toute façon, sur leur terrain, on ne peut pas les combattre. Mais c'était de vivre. Et de vivre en plus heureuse. Donc, à ce moment-là, ça me paraissait quand même difficile, enfin impossible. Mais je me suis relevé, je l'ai fait. Oui. Alors, évidemment, oui, c'est l'applaudissement. Alors, la question, pourquoi Daniel Pearl a-t-il été assassiné ? Alors, pour Bernard-Henri Lévy, dans son bouquin, il avait découvert des liens entre les islamistes et le programme nucléaire pakistanais. Est-ce que c'est avéré, ça ? Je ne sais pas. Donc, la thèse de Bernard-Henri Lévy est intéressante. Elle est possible. Elle est plausible. Maintenant, il est quand même aussi possible qu'on l'ait tué simplement parce qu'on voulait décourager tous les journalistes d'investigation qui étaient sur place, parce que quand même, ça commençait à devenir délicat, parce qu'il était juif, ça suffit dans ce genre de pays, ou parce qu'il est américain. Bon, je ne sais pas encore. Une autre théorie aussi, c'est qu'un ordinateur bourré de secrets d'Al-Qaïda avait été trouvé par les journalistes du Wall Street Journal, et cet ordinateur avait été livré, ce qui est assez rare d'ailleurs, à la CIA. Et quand Daniel Pearl, votre mari, avait appris ça, il vous dit, baby, on va avoir des ennuis quand même. Donc, il savait quand même que le Wall Street Journal serait particulièrement visé par ces gens-là, ne serait-ce que... Ce journal trouve, cet ordinateur contenait 1700 dossiers avec des vidéos, etc., qui reprenaient en plus le trajet de Richard Reed, ce chou-bombur, sur lequel Daniel enquêtait. Et le Wall Street Journal, bon, c'est normal, si vous retrouvez un ordinateur comme celui-là, il peut sauver des vies, bon, vous pouvez le donner à la CIA, vous ne pouvez pas le faire rendre public. Ils ont publié des articles, éclaironnait ça, et vous, vous passez votre temps à essayer de dire aux gens, vous n'êtes pas des espions. Donc, quand même, oui, on était en danger, oui. C'est peut-être la raison, finalement. Alors, vous êtes bouddhiste, vous êtes contre la peine de mort, j'imagine. Et non. Voilà. On est bouddhiste de 21e siècle. Je pense que dans le bouddhiste que je pratique, j'ai déjà lu un texte où, en fait, on me disait, par rapport aux gens qui fabriquaient la bombe nucléaire, que ces gens-là méritaient la mort. Donc, par rapport à Omanchec, par exemple, qui a été condamné à mort, mais qui n'a toujours pas été exécuté, donc son procès est en appel depuis la cinquième fois, bon, etc. Cette personne-là, bon, je ne peux pas vous dire qu'elle mérite de vivre. Je ne peux pas vous dire qu'elle est excusable. Il est conscient de ce qu'il fait, Omanchec, quand même. C'est quelqu'un de... On pourrait le mettre en prison à perpétuité, par exemple. On pourrait le mettre en prison à perpétuité, mais je pense que, enfin, pour moi, ce qui comptait le plus, c'était que, bon, George Bush, par exemple, m'a demandé, est-ce que vous voulez qu'il soit extradit aux Etats-Unis ? Bon, pour moi, ce qui comptait, c'est que le Pakistan le mettait à mort. Parce que c'est une déclaration politique délicate, mais en engagement, voilà. C'est pour ça que je voulais qu'il soit existé. En tous les cas, vous êtes favorable à la peine de mort pour Omanchec, en tous les cas, c'est clair. Mais, quand on lit votre livre, il n'y a ni rage ni haine. Vous arrivez à dépasser. Vous dites, je me bats pour que mes sentiments soient supérieurs à mes réactions. C'est-à-dire, pour ne pas avoir une réaction comme ça, bestiale, mais essayer de dépasser, d'en faire une histoire un peu symbolique, quoi. C'est-à-dire que la haine, en fait, ce sera le début de la paralysie. Vous voyez, la haine, en fait, n'apporte aucune possibilité d'action. D'abord, aucune possibilité d'avenir. On a quand même un enfant. Et en plus, si vous voulez, c'est le but recherché. C'est-à-dire, c'est ça, l'Al-Qaïda. C'est fomenter la haine, créer un fossé entre les civilisations. La première résistance est celle-ci, en fait. La peur, puis la haine. Donc, je ne fais que résister au terrorisme. Vous essayez de transformer le calvaire. J'adore le bouddhisme. J'adore le bouddhisme. C'est pas mal, quand même. Vous essayez de transformer le calvaire de votre mari en victoire, c'est ça ? Non, la victoire, lui, il l'a. C'est-à-dire, mais si moi, je suis... Lui, lui, il a gagné, je pense, vraiment, quoi. Mais si... Moi, je suis quand même là pour valider sa victoire. C'est-à-dire, à travers notre enfant, à travers ce que je fais, quoi. C'est ça. Vous n'avez pas perdu le sourire, Dany. Vous disiez toujours, nous allons devenir chauve, gros et vieux. Mais tu n'as pas le droit de perdre ce sourire. Voilà, c'est ça. Et vous ne l'avez pas perdu, malgré tout ? Non. Malgré les épreuves que vous affrontez depuis. Alors, effectivement, on parle de cet enfant. Quand Dany a été assassiné, vous étiez enceinte. Il s'appelle Adam. Il a aujourd'hui 17 mois. Et vous dites, en parlant de lui, que c'est le bébé universel. C'est vrai, il a tous les sangs mélangés. Je crois que c'est vraiment... Il est beau. Il va bien, hein ? Oui, il va très bien. Si vous n'aviez pas été enceinte à la mort de Daniel Pearl, est-ce que vous seriez suicidée ? Je ne pense pas que je me serais suicidée. Je pense que j'aurais été... J'aurais fait quelque chose... Je ne me serais pas tuée moi-même. Je pense que j'aurais peut-être... Je ne sais pas. Fait quelque chose... C'est facile. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'armes dans le coin. J'aurais fait quelque chose de peut-être de désespéré. Peut-être un geste désespéré. Bon, je ne sais rien. Je ne sais pas. Ce n'est plus mon histoire, là. Je ne sais pas. J'étais enceinte. C'est bien. Vous donnez un bon exemple. Merci. Merci beaucoup, Marianne Pearl. Merci. Un cœur invaincu. La vie et la mort courageuse de mon mari, Daniel Pearl. C'est édité chez Flon. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.